Être psychologue dans un GAN israélien, comment ça marche ? A quoi ça sert ? Eh bien Muriel Tarr va nous répondre, restez avec nous. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer qu'on prend des frères. Muriel Tarr, bonjour. Bonjour. Alors on parle souvent, quand on est français, on est choqué de voir des psychologues dans les GAN israéliens, dans les maternelles. On se demande toujours à quoi ça sert. Est-ce que ça ne va pas être préjudiciable à nos enfants si on s'approche du psychologue ? Alors le psychologue fait toujours peur. Je tématise un peu, mais bon, voilà. Le psychologue fait toujours peur, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est une grande aide. C'est une grande aide à la fois pour les Israéliens, les vrais Israéliens qui sont nés ici, et aussi pour les Olym. C'est une grande aide parce qu'on rentre dans les GANIM chaque semaine. En tout cas, moi je rentre chaque semaine, mais j'imagine que dans les autres chapards, c'est comme ça aussi. Et on vient vraiment pour apporter une aide à la fois à l'équipe, mais aussi à chaque enfant de façon vraiment individuelle. Dans l'esprit vraiment d'aider et l'enfant et la famille à faire le meilleur choix pour lui. Ok, alors comment ça marche un psy OGAN ? Un psy OGAN, alors on va dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a à peu près... La première façon de voir la chose, c'est d'abord, je vais venir aider l'enfant sur la demande d'un parent, parce que l'enfant n'est pas propre, parce qu'il y a eu un événement dans la famille, parce que l'enfant a subitement une colère qui n'est pas gérée. Il y a un ordre, il crie, il pince. Voilà, mais ça peut être aussi à la maison, c'est pas seulement dans le gain. C'est pas seulement dans le cadre du... On peut dépasser un peu le cadre, en réalité, on peut dépasser le cadre, c'est tout à fait entendable. Et donc le psychologue va venir ici, au lieu d'avoir quelqu'un en privé que vous allez payer en plus, et cher, n'est-ce pas ? Eh bien là, vous allez l'avoir gratuitement, sur demande. Le seul inconvénient qu'on pourrait y trouver, finalement, c'est l'attente. C'est l'attente, parce que des fois, on a beaucoup de travail et qu'on ne peut pas s'occuper de tous les enfants, donc ça prend un peu de temps. Mais voilà, en règle générale, on va dire qu'il ne faut pas lésiner sur cette aide qui est vraiment très, très bonne pour la famille. OK. Alors ça, on va dire que c'est les petits problèmes de comportement. J'imagine que parfois, il y a des difficultés plus sérieuses. C'est ça. Alors quand il y a des difficultés plus sérieuses, le psy, dans le GAN, il va essayer de détecter quels enfants ont quelles difficultés. Donc il y a plusieurs difficultés, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a à la fois les problèmes de tics-chorettes, de communication. Donc ça, ça va être, par exemple, des enfants qui vont être dans leur coin, qui vont mal parler ou qui vont presque pas parler. On voit beaucoup de mutisme sélectif en Israël. Il faut s'affoler quand c'est comme ça. Il faut en tout cas consulter, il faut le signaler. Mais il faut en prendre compte. Parce qu'un enfant qui ne joue pas avec les autres, ça veut dire quelque chose. Soit c'est parce que c'est dans son caractère, soit c'est parce qu'il a réellement des difficultés à communiquer avec les autres. Et dans ce cas-là, il faut le prendre en compte. Mutisme sélectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enfant choisit, décide quand est-ce qu'il a envie de parler et quand est-ce qu'il n'a pas envie de parler. Donc en général, il ne parle pas au GAN, mais il parle beaucoup à la maison. Et donc ça, ça pose un problème. On se demande pour quelle raison il ne parle pas au GAN. Est-ce que c'est parce qu'il est simplement timide ou est-ce que c'est parce que réellement, il a des difficultés à rentrer en contact avec les autres, à se connecter aux autres. Et dans ce cas-là, on vient pour l'aider. Alors j'imagine qu'il y a aussi tout ce qui est accompagnement. On sait que les Israéliens sont très, très au point sur ça, l'ergothérapie, tout ce qui est... C'est génial, c'est génial. On a une chance incroyable d'être en Israël. Il faut vraiment, vraiment qu'on se le dise. Ça n'existe pas à ce point en France. À ce point, non. On va dire que le but, en fait, c'est de détecter les enfants qui ont des difficultés. Donc quand il y a un enfant qui a une difficulté, on essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est dans la communication ? Est-ce que c'est dans la langue ? Est-ce que c'est au niveau réverati, c'est-à-dire social ? Il y a beaucoup de façons de voir les choses. Et dans ce cas-là, on va orienter l'enfant en fonction de ça. Ça peut être aussi un problème de comportement dans le GAN, si ça perdure, si ce n'est pas juste un petit passage comme ça. Alors orienter, ça veut dire vous orienter vers l'hypatroute à Yelède, c'est ça, le développement de l'enfant ? Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Où il se trouve toutes sortes de spécialistes ? Oui. On oriente vers l'hypatroute à Yelède ou vers le roféiladim aussi, c'est aussi possible. Mais on va dire que dès qu'on a un enfant qui va avoir des réelles difficultés qu'on reconnaît, on va l'orienter, c'est-à-dire si par exemple c'est un problème Rikishi, donc un problème émotionnel, on va plutôt orienter vers un T-Pool Rikishi, c'est-à-dire que c'est un T-Pool à l'extérieur du GAN. Un soin à l'extérieur du GAN, d'accord. Voilà, un soin à l'extérieur du GAN qui va permettre à l'enfant d'appréhender ses émotions et de savoir comment les gérer. Alors voilà, on va dire qu'on oriente comme ça, en fonction des différentes difficultés de l'enfant. Maintenant, on sait très bien qu'il existe aussi des GANIM particuliers, on va dire, pour des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est vrai. Peut-être avant de parler de GANIM particuliers, il y a aussi la possibilité du CHILOUV, de l'accompagnement. Ça, c'est une aide incroyable. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un accompagnement personnel pour votre enfant. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, la personne vient et accompagne l'enfant dans les difficultés qu'il peut avoir au GAN. Donc, en général, c'est vrai que c'est plus pour les problèmes de ticshorettes et problèmes de la langue. Mais moi, j'aime bien personnellement orienter les enfants aussi, où je vois qu'ils ont des difficultés quand je vois qu'ils tournent un peu trop dans le GAN et qu'ils n'ont pas vraiment de but, qu'ils ne savent pas trop où est leur place, etc. Moi, j'aime bien donner la possibilité de dire, essayez d'avoir un CHILOUV pour un accompagnement pour l'année prochaine. Donc, ne pas avoir peur de la psychologue ? Vraiment pas, vraiment pas. Et quand il y a un diagnostic qui est posé pour envoyer dans les GAN SAFA, comme on dit, des petites classes, en fait, vous allez nous expliquer, certains parents francophones qui ont fait la lia tremblent un peu, ils ont peur que ce soit quelque chose de définitif. On dit souvent que quand on rentre dans ce circuit-là, on a du mal à réintégrer le circuit d'éducation d'école, on va dire normal, entre guillemets. On a l'impression que ça va être marqué dans les dossiers, que ça va suivre les enfants jusqu'au bac. Bref, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les Français ont peur de la stigmatisation de leur enfant. Ils ont peur de mettre une étiquette sur lui et qu'il ne puisse plus s'en sortir. En réalité, il faut voir ça comme une aide, vraiment, de façon, une aide qui va lui apporter vraiment tout ce dont il a besoin au début. Parce qu'il faut savoir que dans un GAN SAFA, par exemple, l'enfant va avoir tous les tipoulimes sur place. Alors, c'est un gain de temps énorme. Ça veut dire les soins sur place, la go-thérapie, l'orthophonie. Voilà, au niveau aussi des émotions de tipoul-richi, tout est sur place. Ripouille-Beissouk, comme vous avez dit, go-thérapie. Et donc, tout est sur place. Et l'enfant, en fait, il passe d'un endroit à un autre, mais avec la plus grande... Bien, c'est plus facile. Exactement. Et ce n'est pas une angoisse pour les mamans. Pas du tout. Parce que, justement, il y a une équipe qui est adaptée, on parle tout le temps en GAN SAFA, on parle tout le temps de quel est le but pour ces enfants, quel est notre but. Notre but, à nous, c'est que les enfants s'en sortent, reconnaître leurs difficultés et aller dans ce sens-là. C'est ce qu'on fait. On dit parfois que dans ces GANIM particuliers, on va dire ça comme ça, il y a aussi des enfants qui ont des problèmes un peu plus sérieux, qui sont sous médicaments, qui prennent des caches, etc. Ça fait vraiment peur aux parents francophones. Est-ce qu'il faut visiter ce genre de structure avant de décider de les mettre ? Oui, vraiment. J'invite les parents francophones à visiter ces endroits parce que vous allez vous rendre compte, en fait, que les enfants n'ont pas ces étiquettes que nous, on peut mettre, en fait, entre eux, ça se passe bien, finalement. Et puis, ils évoluent ensemble. C'est aussi... C'est-à-dire, un enfant va aider un autre. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe là. Et peut-être même que l'apprentissage va peut-être mieux se faire à ce moment-là. Oui, il me semble. En tout cas, on était content d'avoir fait un petit tour du rôle du psychologue avec vous au sein du GAN. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.